Dans la confrérie secrète des personnes fortunées, on peut distinguer deux types de personnes. Vous avez d'un côté des personnes qui aiment étaler leur richesse juste pour être admirés. Ils aiment posséder une tonne de choses qu'ils n'ont pas forcément besoin juste pour impressionner et visiblement ça marche plutôt bien. Ce genre de personnes sont appelées les accumulateurs minimes de fortune. D'un autre côté, il y a ceux que l'on désigne comme les accumulateurs prodigieux de fortune. Des individus énigmatiques, gardiens de leur richesse avec discrétion. Ils se passent des symboles ostentatoires de la réussite. Pas de vêtements de luxe, pas de bijoux cliquants et certainement pas de voitures de sport tape à l'œil. Pour eux, le prestige social n'est qu'une ombre insignifiante face à l'essentiel, l'accumulation silencieuse de l'argent. Si vous aspirez réellement à la richesse, c'est cette philosophie de vie qu'il vous faut embrasser. Car ce sont eux, ceux qui ont véritablement réussi, qui détiennent le secret de la prospérité. Voici une leçon importante à retenir. Pour atteindre la prospérité, il est essentiel de bâtir un patrimoine. La véritable richesse est insaisissable. Mais en quoi consiste exactement l'accumulation de richesse ? Accumuler des richesses signifie privilégier la construction d'actifs financiers plutôt que l'achat et l'accumulation d'objets matériels. Les objets matériels représentent souvent des biens coûteux, tandis que les actifs financiers sont des investissements qui font travailler votre argent. Ils génèrent continuellement des revenus supplémentaires avec peu ou pas d'efforts de votre part. Par exemple, l'achat de biens que vous louez, de métaux précieux, de crypto-monnaie ou d'ETF sur le marché boursier. Ce qui détermine votre richesse, c'est la valeur totale de tous ces actifs dans lesquels vous avez investi. Pour savoir si vous êtes un accumulateur prodigieux de richesse ou un sous-accumulateur de richesse, pensez à soustraire vos dettes et à ajouter vos actifs financiers. Les experts estiment que pour être dans la catégorie des accumulateurs prodigieux de richesse, vous devez valoir au moins deux fois votre valeur nette prévue. Imaginons Sam, 50 ans, qui est propriétaire d'une concession automobile. Son revenu net est de 90 200 euros. Sa valeur nette prévue est de 450 000 euros. Mais en calculant sa valeur nette réelle, c'est-à-dire en ajoutant ses investissements et ses actifs financiers, et en retirant ses dettes et ses biens matériels acquis, sa valeur nette s'élève à 1,1 million d'euros. C'est donc un vrai riche, un homme qui ne met pas sa richesse en vitrine, mais qui l'accumule grâce à ses actifs. Rencontrons maintenant Riyad. 51 ans, avocat. Son revenu net annuel s'élève à 92 330 euros. Il gagne donc plus que Sam. Sa valeur nette attendue est de 470 000 euros. Mais en réalité, sa valeur nette réelle n'est que de 226 511 euros. Pourquoi ? Riyad n'a pas beaucoup d'investissements. Mais il a en revanche beaucoup de dettes. Il s'agit d'un homme vivant au-dessus de ses moyens. Donc à la base, Riyad est plus riche que Sam. Car ses revenus sont plus élevés. Mais en pratique, Sam possède plus de richesse accumulée que Riyad. Ce qui lui assure une meilleure santé financière. C'était la première chose que vous deviez comprendre. Alors, avez-vous fait le calcul ? Êtes-vous un accumulateur prodigieux de richesse ou un sous-accumulateur de richesse ? La leçon à tirer de cette première partie est que ni vos revenus, ni le solde de votre compte en banque ne définissent réellement votre niveau de richesse. Ce qui compte véritablement, c'est la richesse que vous parvenez à accumuler sur le long terme grâce à vos investissements et à vos actifs financiers. Et concrètement, un avocat ayant des revenus importants, mais sans actifs, est moins riche qu'un employé à faible revenu, mais qui a beaucoup investi. C'est surprenant, n'est-ce pas ? C'est toute la thématique du livre The Millionaire Next Door. Ce sont ceux qui sont des millionnaires discrets. Cela peut être votre voisin, votre collègue de travail. Ce sont ces individus qui prennent soin de leur santé financière. Et qui font en sorte de conserver leur argent, plutôt que de le dépenser sans réfléchir. S'il n'y a qu'un seul conseil à retenir des auteurs, c'est bien celui-ci. Il est essentiel de devenir un accumulateur de richesse, plutôt qu'un simple consommateur. Il est vital de comprendre que l'accumulation de biens matériels ne contribue pas à votre véritable richesse. Il est nécessaire de faire travailler votre argent. De l'investir dans des actifs financiers qui rapportent continuellement de l'argent. Imaginez l'impact sur votre vie si vous pouviez augmenter votre richesse simplement en changeant votre approche des dépenses et des investissements. Devenez le maître de votre richesse et non son esclave. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors, qui contrôle qui ? Libérez-vous des chaînes de la consommation effrénée et entrez dans le cercle restreint. Des accumulateurs prodigieux de richesse. Vous ne le regretterez pas. Il y a tellement à dire sur la richesse. Vous voyez, l'argent c'est comme un jardin. Si vous n'en prenez pas soin, vos plus belles plantes vont mourir et vous aurez de mauvaises herbes à la place. Mais si vous l'arrosez, si vous le cultivez, si vous le nourrissez et consacrez du temps, alors il va croître et prospérer. C'est exactement ce que signifie accumuler de la richesse. Cultivez votre jardin financier avec patience et surtout avec sagesse. Comment cultiver votre jardin ? La réponse est simple. Vous devez d'abord comprendre que chaque dépense est une graine que vous semez. Si vous semez des graines de dépenses inutiles, vous allez récolter la dette et la précarité financière. Mais si vous semez des graines d'investissement et d'épargne, vous allez récolter la sécurité, la liberté financière et une prospérité qui grandira. Pensez-y à deux fois avant d'acheter ce dernier téléphone à la mode ou cette nouvelle voiture de luxe. Ce sont des graines de dépenses. A la place, investissez cet argent dans des actifs financiers. Semez les graines de l'avenir riche et prospère. Si vous êtes sur le point de faire un achat impulsif, rappelez-vous de Sam et de Riyad. Lequel voulez-vous être ? Prenez la bonne décision pour vous et votre avenir. Croyez en votre capacité à faire prospérer votre jardin financier. Apprenez, étudiez, recherchez les meilleurs moyens d'investir votre argent. Et souvenez-vous, la véritable richesse n'est pas une question de paraître riche, mais d'être riche. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous sentez que vous avez fait des erreurs dans le passé, que vous avez trop dépensé, trop peu économisé, il est toujours possible de changer. Alors, qu'attendez-vous ? Laissez tomber l'illusion de la richesse matérielle et commencez à construire votre richesse. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir votre portefeuille prendre de la valeur et de récolter les fruits de sa patience et de ses bons choix. Ne mesurez pas votre richesse par ce que vous possédez, mais par ce que vous avez investi et ce que vous avez cultivé. C'est ça le secret de la richesse. Soyez audacieux, soyez courageux et transformez votre vie financière. C'est à votre portée, c'est votre droit et c'est votre responsabilité envers vous-même. J'espère que vous avez bien saisi le concept et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. As-salamu alaykum